Salut à tous, c'est l'heure de revenir sur l'actu de jeux gacha et mobiles de cette semaine passée avec la sortie de jeux bloqués à la Chine, enfin disponibles en version globale, mais surtout avec l'arrivée imminente du Tokyo Game Show. Les choses commencent à se mettre en place pour une fin d'année 2024 très excitante, et bien plus encore, mais si vous souhaitez rester à l'affût de l'actualité liée à vos jeux préférés, pensez apporter votre soutien en vous abonnant et en likant, et on est parti ! Dragon Raja Castle's Gate, basé sur l'univers du MMORPG Dragon Raja, vient de sortir en Chine atteignant au passage la première place des téléchargements. En termes de gameplay, celui-ci n'est pas du tout dans la continuité de la première version de la série, en se basant cette fois-ci sur un animé RPG avec des combats automatiques au tour par tour, qui se rapprochent très fortement d'un Echocalypse avec des visuels plutôt chatoyants et des sprites en chibi. Le jeu est disponible sur Android et iOS uniquement en Chine, sans confirmation d'une sortie mondiale pour le moment. Si certains développeurs d'animés gacha mobile pensent que le seul moyen d'attirer du monde est de se concentrer sur des personnages aux tenues révélatrices, et bien Cross-Cores en est un bel exemple. Sorti en Chine en début d'année, Cross-Cores sera plus facilement accessible avec la version taïwanaise, disponible dès maintenant via différentes plateformes telles que Q-App. Et quant à la trig, les joueurs incarnent des waifus d'une équipe qui doit protéger la Terre dans l'une des plus grandes guerres les plus destructrices du monde. Quant au gameplay, celle-ci sera toujours comme d'habitude au tour par tour, et un mode automatique bien évidemment sera disponible. Les développeurs de la version mondiale du jeu Heaven's Burn Raid ont annoncé via X que les préinscriptions étaient désormais en cours, et pour l'instant vous ne pouvez vous inscrire que via le site officiel. Les développeurs ont aussi annoncé une liste de récompenses, et si le nombre de préinscrits atteint les 150 000, alors 3 jours après la sortie du jeu, tout le monde pourra recevoir le personnage SS Luca Kayamori. De plus, les joueurs recevront des tickets gacha et de la monnaie premium. Il n'y a pas de date de sortie pour Heaven's Burn Raid pour le moment, mais si vous voulez jouer dès maintenant, vous pouvez télécharger la version japonaise qui n'a jamais quitté le top 50 de l'App Store depuis sa sortie en février 2022. A rappeler que l'histoire de Heaven's Burn Raid est présentée dans un format de roman visuel, et les batailles se déroulent elles au tour par tour. Le jeu multiplateforme Return to the Dragon's Side a ouvert ses serveurs pour les joueurs chinois. Le gameplay du jeu est divisé entre des niveaux en monde ouvert et des niveaux 2D contrôlés manuellement avec des placements en scrolling horizontal. Le jeu prend en charge le 60 FPS et avait attiré mon attention à l'époque. En 2022, avec ses graphismes plutôt agréables et son gameplay varié, des combats en QTE avec des boss qui ne sont pas des sacs à PV et qui changent aussi de ce qui est récemment proposé dans les jeux mobiles. Au passage, si vous souhaitez que je fasse un live ou une vidéo sur le jeu, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Autrement, aucune date ou confirmation d'une sortie hors de Chine pour le moment. NetEase Games débute une nouvelle phase bêta de son RPG mobile Maijo no Furo Life. Il est réalisé dans le style animé et en compagnie de belles waifus dont la tâche est de trouver les nombreuses sources chaudes du Japon. Les joueurs frotteront le dos de waifus dès le 19 septembre jusqu'au 9 octobre sans date de sortie japonaise pour le moment. Divers développeurs et éditeurs dont Tencent tentent de répéter le succès de Palworld sur smartphone mais c'est Crafton qui a eu la chance non seulement de créer un clone mais de développer une version mobile de l'original. Insider Player IGN a été l'un des premiers à remarquer que Crafton recherche un employé pour le poste de directeur technique où celui-ci travaillera sur Palworld Mobile Crafton ayant aussi changé le nom du titre Palworld Mobile en New Project Crafton a déclaré que la version mobile conservera l'immense monde ouvert de l'original la survie, le système de production et le plaisir de l'aventure avec diverses Palworld tout en étant optimisé pour l'environnement mobile le développement sera d'ailleurs réalisé en Corée. Un jeu passé complètement inaperçu du nom de Fate Trigger de Novita pour PC, Xbox, PlayStation, iOS et Android a présenté son premier trailer cette semaine. Quant à la version PC, elle subira un test alpha fermé dont le démarrage est prévu le 25 septembre où l'inscription se déroule via la page Steam de Fate Trigger. La version mobile du jeu, elle, est attendue pour 2025 comme indiqué sur le site chinois 3839 mais on ne sait pas encore si le jeu sortira simultanément en Chine et dans le monde. Quant au développeur Salo A6 Studio, celui-ci est détenu par Tencent. Fate Trigger de Novita se positionne comme un jeu de tir héroïque à la troisième personne où chaque personnage a ses propres avantages et inconvénients ainsi qu'un rôle sur le champ de bataille. Les joueurs pourront interagir avec l'environnement utiliser des planeurs, des portails et d'autres gadgets pour obtenir un avantage avec également un mode Battle Royale et toutes les mécaniques de résurrection et de farm d'armes des jeux de ce type seront disponibles. Perfect World Games, développeur de Overlord, Lord of Nazarick débute sa préinscription via l'App Store et le Google Play indiquant une date de sortie au 31 décembre 2024. Les éditeurs dans différentes régions seront Crunchyroll Games et A++ Japan. Seule la version anglaise sera pour le moment disponible. Les joueurs se voient promettre des récompenses pour la préinscription et le gameplay ressemblera à un anime gacha classique avec des batailles au tour par tour et quant à l'intrigue, les auteurs promettent d'élargir l'histoire du monde d'Overlord. En plus du contenu PvE, celui-ci proposera un mode PvP avec un système de classement, un système d'alliance avec des guerres de guildes et des récompenses exclusives. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre la version chinoise, elle est déjà disponible depuis presque un an, téléchargeable via la plateforme Bilibili Games. Ashfall, le MMORPG d'aventure post-apocalyptique de NetEase, se prépare pour son lancement officiel en Chine. Prévu pour une sortie le 24 novembre, les pré-téléchargements ouvriront quelques semaines avant. Annoncé pour la première fois au Tokyo Game Show 2022, le jeu se porte comme étant un jeu de survie à la troisième personne avec des éléments Battle Royale. Pour les détails de la sortie mondiale, il n'y a encore aucune annonce. Nous devrons donc attendre que NetEase informe les fans du développement de la version mondiale prévue sur Android, iOS et PC. Tokyo Ghoul Break the Chains a disparu des différentes plateformes de téléchargement depuis un certain temps et le jeu ne peut plus être téléchargé via les anciens liens. Mais celui-ci a été retrouvé le 18 septembre sur l'App Store et le Google Play. Mais cette fois-ci, si vous devez passer par d'autres histoires pour pouvoir le télécharger, notamment via la Malaisie ou les Philippines, côté gameplay, rien n'a changé, probablement juste que l'éditeur du jeu a changé, a rappelé que Tokyo Ghoul Break the Chains propose une campagne d'histoire et des bannières gachas avec des combats au tour par tour. Genshin Impact est devenu un style reconnaissable non seulement pour Royaverse mais aussi pour d'autres développeurs chinois qui tentent de répéter le succès de cette société. Il en va de même pour Fyoshui Continent, un nouveau jeu mobile pour lequel un test bêta farmé est organisé dans l'empire du milieu. Le projet pourrait être téléchargé au moins sur Android même si une version iOS est également en préparation. Les candidatures au test bêta de Fyoshui Continent ont eu lieu du 13 au 18 septembre et contrairement à Genshin, dans ce jeu vous pouvez voir d'autres joueurs sur la carte, l'accent étant mis sur l'interaction entre joueurs et une interface comme dans les MMO RPG mobiles. Beach Soul The Puzzle ne sortira pas le 30 septembre comme indiqué dans l'App Store mais le 24 septembre. Le jeu est actuellement en pré-inscription sur iOS et Android avec des récompenses pour tous les joueurs une fois les serveurs ouverts et comme indiqué sur la capture officielle sur X. Jusqu'à présent, le nombre d'inscriptions a dépassé la barre des 100 000 mais n'a pas atteint la barre des 150 000 pour avoir toutes les récompenses de pré-inscription. Environ 5 ans après l'annonce de Grand Saga pour la Corée du Sud, celui-ci va enfin être disponible hors de la région Asie pour une sortie prévue en Europe et aux US le 30 octobre prochain. Côté gameplay, il y aura différents contenus dans Grand Saga, la première d'entre eux étant les Reds, les World Boss, vient ensuite l'arène PVP et également de rejoindre une guilde. Un jeu RPG tactical de grande qualité que je vous recommande vivement qui fait son arrivée hors des frontières chinoises du nom de Mekarashi développé par Blackjack Studios, responsable de Langriser Mobile, vient de confirmer la sortie du jeu pour le Japon mais sortira sous un nom différent de Hagane Storm Metal Storm. Cette oeuvre présente de puissantes batailles entre des robots appelés ST. Il est publié non seulement pour iOS et Android mais également pour PC. En plus des informations de préinscription, la date de sortie de Hagane Storm est prévue pour la fin 2024 et franchement si vous êtes fan de Mecha et de Tactical, ce jeu est fait pour vous. Actuant bref, Starseed Asinia Trigger a commencé sa phase de préinscription en Chine. Le défunt Il Jeune Connect renaît de ses cendres après deux ans de fermeture avec une version exclusive au marché chinois. La petite pépite Blackbeacon a dorénavant un nouveau site web avec beaucoup plus d'informations sur la direction artistique et nous l'espérons, des nouvelles pour une sortie d'abord chinoise. La superbe collab qui a eu lieu entre Jojo, Bizarre Adventure et Path to Newer en Chine ne sera pas disponible pour les joueurs du serveur global. Hikos a débuté sa toute première CBT mondiale que je vous recommande d'ailleurs de tester et cette semaine Honkai Starrell a atteint le top 1 des téléchargements au Japon. Reverse 1999, développé par Bluepock, va étendre sa disponibilité avec une future version Steam. Le jeu en lui-même est déjà jouable sur PC via l'accès client qu'ils fournissent sur leur site officiel mais le rendre disponible sur Steam permettra certainement aux fans d'y accéder plus facilement via leur bibliothèque de jeu. Et d'après les informations figurant sur la page officielle Steam Reverse 1999 sera disponible au quatrième trimestre de cette année. Étant donné que la version mondiale du jeu fêtera très prochainement son premier anniversaire, sa sortie sur Steam est bien sûr également le bon moment pour célébrer et aussi dans le but d'attirer l'attention d'un plus grand nombre de nouveaux arrivants. Le jeu de combat Naruto Ultimate Ninja Storm a été sorti en 2017 sur PC et après 8 ans, Bandai Namco a décidé de porter ce projet sur smartphone. Il peut être précommandé sur les marchés mobiles et la date de sortie approximative est prévue pour le 25 septembre au prix de 11,99€. A en juger par la bande annonce officielle, les joueurs se verront proposer des commandes tactiles et un gameplay original d'Ultimate Ninja Storm. La prise en charge de la manette n'est pas non plus confirmée et au total, les joueurs pourront incarner 25 personnages principaux et 10 personnages supplémentaires. Alors que Jutsu Kaisem Phantom Parade vient tout juste d'annoncer la sortie de la version globale pour le 5 septembre, cela n'empêche pas le jeu, presque un an après sa sortie sur la version japonaise, de proposer une mise à jour majeure du client sorti ce 20 septembre avec une amélioration significative du système gacha bien plus free-to-play friendly et de l'amélioration du mode automatique et d'un nouveau personnage et de nouveaux événements qui est d'ailleurs, je pense, le meilleur moment pour ceux qui souhaitent re-roll et tenter l'aventure japonaise avant la sortie du jeu en version globale. Fellow Moon est un jeu dont vous n'êtes pas étranger si vous suivez cette chaîne mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un nouvel anime gacha de Chine qui rappelle Rivers 1999 en termes de gameplay et de style et des batailles au tour par tour et le site web chinois Weibo a indiqué que Fellow Moon sortira le 24 octobre sur iOS et Android. Le pré-téléchargement, lui, débutera le 23 octobre. Vous pouvez vous inscrire via le site officiel et télécharger le client via Bilibili World. Si vous voulez avoir une idée plus précise du jeu, quelques vidéos sont déjà disponibles sur cette chaîne. Disney Pixel RPG est un tout nouveau RPG présenté par Gun-Ho et Disney qui vient d'annoncer ce 17 septembre que le jeu sera disponible pour le moment uniquement au Japon à partir du 7 octobre où les personnages de Disney apparaissent sous la forme d'un joli pixel art. Une aventure qui se déroule dans un monde de jeux tels que des jeux d'action et des jeux de rythme. Ergosum est un nouveau jeu RPG japonais pour smartphone. L'histoire met en scène des genza et des créatures mystérieuses qui mangent des humains et les waifus, elles, se battent contre eux. Le jeu utilise un système combinant le free-to-play et le play-and-earn permettant d'échanger des NFTs gagnés en jeu sur le marketplace. On entre dans le volet du Tokyo Game Show pour tout d'abord vous annoncer que je serai présent sur place pour tester plusieurs jeux très attendus et tout ceci en live, donc pensez à venir nombreux sur le chat et n'oubliez pas de supporter cette chaîne en vous abonnant, c'est très important. Revenons maintenant à l'actu avec le volet du Tokyo Game Show 2024, moment propice pour beaucoup de jeux gacha asiatiques de présenter leur plan avec tout d'abord la confirmation de la présence de Vic Games Studios qui sont derrière le développement de Black Clover Mobile présentera une version jouable de Breakers Unlocked World. L'ayant déjà testé l'an dernier, je serai en mesure d'en avoir plus une vision et une évolution sur une année en espérant des nouvelles d'une phase bêta d'ici à la fin de l'année 2024. L'open world duet Night Abyss annonce sa participation au TGS et pas que, avec un live prévu sur YouTube le 22 septembre où je pense que les informations seront déjà arrivées à vous au moment où vous verrez cette vidéo avec déjà une phase bêta réservée à la Chine jouable l'an dernier qui est déjà derrière nous. Une présentation également sur YouTube de Persona 5 de Phantom X aura lieu le 25 septembre, donc un jour avant le TGS et nous aurons à coup sûr la date de sortie du jeu en version globale et japonaise. Neverness to Everness fera ses grands débuts au TGS avec des mots jouables et ce sera mon objectif numéro 1 des jeux que j'ai envie de tester sur cet événement. Également, vous avez le studio Neko Nome qui a annoncé le développement d'un nouveau jeu du nom de Oracle of Mesologia. Cette oeuvre sera exposée de manière jouable sur place donnant aux visiteurs la possibilité d'en faire l'expérience pour la première fois. Et vous avez aussi Girls Frontline 2 Exilium qui pointe le bout de son nez de plus en plus. Ces derniers temps va enfin annoncer, et après presque une année d'attente, la date de sortie du jeu en version japonaise et globale. GFL2 fait partie des gros hits de 2024 très clairement et sera présenté de long en large sur cette chaîne avec des infographies exclusives et tout ce que vous devez savoir sur le jeu avant son arrivée. En tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'actu Jeu Gacha. Comme toujours, je vous invite à rejoindre le Discord avec plusieurs événements organisés vous permettant de récupérer des informations sur vos jeux préférés, d'en discuter ou d'en débattre via les salons vocaux. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Et si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker. et je vous dis à la semaine prochaine.